bonjour à toutes et à tous c'est roller et vélo on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois je vais tester un home trainer un home trainer connecté il s'agit de la marque van rizel c'est le d900 j'ai eu la chance de l'avoir je vais pouvoir vous proposer un test parce que mine de rien sur le papier il propose des caractéristiques assez intéressantes notamment pour le prix la chose étant est ce qu'il n'y a pas des vis cachées est ce que au niveau rapport qualité prix c'est effectivement l'un des meilleurs pour cet hiver on va voir ça très rapidement d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu le modèle voilà il est juste ici parce que je vais vous dire très rapidement les caractéristiques on est sur un home trainer à courroie il me semble donc ça c'est du classique malheureusement la courroie ça s'use plus vite que les home trainers magnétiques mais bon pour le prix on peut pas tout demander non plus parce qu'on a tout de même un home trainer qui peut délivrer jusqu'à 2000 watts et simuler des pentes jusqu'à 20% avec une précision de plus ou moins 2% là au niveau des caractéristiques on est vraiment pas mal même si j'aurais préféré une précision à plus ou moins 1% ça aurait été vraiment le top on a une connexion bluetooth et entre plus au niveau de la prise électrique c'est du classique on a une roue d'inertie de 5,2 kg ça ça va permettre d'avoir une simulation au plus proche de la route il est dit très silencieux et ça on va le vérifier en le testant il est compatible avec les cassettes sram et shimano de 9 à 12 vitesses et il accepte également les axes traversant pour ceux qui ont des vélos avec des freins à disque ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas des pieds avec des petits patins en caoutchouc juste en dessous pour avoir des mouvements de gauche à droite afin d'avoir un mouvement plus naturel là ça risque d'être comme le waouh krik corps que j'ai déjà eu avec des longues barres sur le côté ça va être stable mais ça va être très fixe j'ai également pu tester le waouh krik v5 qui était vraiment un excellent home trainer ça va me permettre de comparer à des home trainer de la même gamme ce home trainer se situe entre ces deux là et on va voir ce que ça donne est ce que oui ou non il se rapproche au plus du v5 ou au plus du corps ou alors il mixe un petit peu des deux mais pour un prix inférieur tout de même allez sans plus tarder on va le déballer et on va voir ce que ça donne tout va bien non mais je t'en prie je t'en prie mais tu peux pas faire ça un autre moment quoi tu sais que tu vas être dans la vidéo je suis obligé de te mettre que tout le monde puisse être témoin que tu es vraiment sans gêne en fait mais n'oublie pas de fermer la porte s'il te plaît allez on continue alors on tombe directement sur une notice alors de ce que j'ai vu elle est pas très complète faudra vraiment aller sur internet et chercher la notice sur internet pour avoir quelque chose de très complet d'ailleurs je l'ai pas dit mais on est sur un trainer qui pèse 19 kg on a ici une petite fiche pour one lap qui va être je crois d'ailleurs tiens on voit du van rizel d'ailleurs en pub ça doit être un truc qu'ils ont développé eux mêmes ça doit être un truc équivalent à zwist je pense et je crois que c'est ici qu'on va devoir calibrer le trainer d'ailleurs le vélo c'est marqué van rizel aussi dessus nickel alors on a un trainer qui est plutôt bien protégé par tout un tas de cartons alors on aura la barre ici à mettre sur le trainer on a le support de roue avant juste ici on a une boîte ici qui va contenir tout ce qui est secteur fin secteur prise secteur et d'ailleurs je crois qu'on a des prises pour plusieurs pays ici on aura les adaptateurs notamment pour les axes traversants adaptateur je vais y arriver je vais réussir à parler bien correctement un jour et il ne reste plus que l'homme trainer il n'y aura pas de cassette de fournis ça c'est dommage il faudra penser à en acheter une attention attention il est temps de révéler l'homme trainer et voilà c'est un homme trainer tout ce qui est plus classique alors on est sur la face gauche juste ici on va quand même voir un petit peu comment il est constitué on a une grosse coque en plastique juste ici on a une poignée qui est plutôt agréable ça c'est pas mal pour le transporter on a un pied ici qui est tout en métal c'est du gros métal tout le support en dessous c'est du métal encore heureux ici on a la roue d'inertie qui est là juste au dessus on aura les led pour le bluetooth et non plus derrière ici on aura la prise pour l'alimenter et rien d'autre et si on regarde de ce côté là on a le petit logo van rizel et c'est à peu près tout on a un petit message ici qu'est ce que c'est marqué drop the watt électromagnétique résistance ah c'est pas courroie c'est électromagnétique petit erreur de ma part je vais quand même vérifier je suis vraiment pas sûr de cette info là ce serait vraiment cool qu'il soit électromagnétique et ça a l'air d'être ça d'ailleurs je vois rien bouger à l'intérieur parce qu'il ya une petite grille on voit à l'intérieur ah si je vois bouger là je revérifierai sur internet et je vous mettrai un petit texte en dessous pour vous confirmer si oui ou non c'est bien électromagnétique si c'est le cas franchement c'est pas mal parce que c'est plus durable donc vous voyez bien qu'on a le corps de roue libre ici où il faudra mettre la cassette j'en ai une juste ici rien de compliqué pour la mettre franchement ça se fait en deux deux ici évidemment ça veut pas où là est ce que tu veux bien non je vais avoir besoin du couteau mon ami le couteau voilà ici on a le pied qui va se fixer à l'avant pas d'erreur possible et d'ailleurs on a même une petite indication juste ici pour dire que c'est à droite qu'il faut le mettre donc hop dans ce sens là plutôt cool comment je trouve ce truc encore voilà voilà alors ici on aura l'axe pour les pneus à tout plat à patin voilà j'arrive à sortir donc à patin ici on a une vis de fournis pour visser la barre un tournevis pardon pas une vis mais un tournevis donc on a les adaptateurs pour différentes tailles d'axes ça c'est plutôt sympa et hop là on aura les vis ici qui va nous permettre simplement de visser cette barre et enfin dans cette boîte je vais vous montrer un mais on aura oula oui on a beaucoup de on a beaucoup d'adaptateurs en un pour vraiment toutes les tous les pays et toutes les normes donc on va garder la norme française bien entendu et enfin on a l'autre partie du secteur qui est juste là avec la petite prise classique ok ce qu'on va faire très rapidement c'est qu'on va monter la barre je vais mettre les axes nécessaires pour mettre mon vélo et on sera tout bon donc très simple pied on va venir hop le placer juste ici voilà bien le calais et il n'y a plus qu'à visser ce que je vais faire c'est que je mette les deux vis directement dans les trous je viens basculer hop le home trainer comme ceci le mieux c'est de le faire à deux bien entendu on va mettre la petite entretoise le petit écrou je pense que je l'ai mis à l'envers aussi si je joue au débile ça va pas le faire donc la vis par en dessous ah bah oui ça va être mieux là et là on peut visser et d'une et de deux voilà là on est bon alors le point négatif d'emblée c'est que malgré que le home trainer soit fin on a quand même cette grosse barre qui peut pas se plier c'est vraiment dommage si on veut le ranger parfaitement eh bien il faudra tout simplement dévisser la barre c'est quand même dommage ok maintenant il reste plus qu'à mettre la cassette alors rapidement je crois que je vais devoir enlever l'axe là bas pour vérifier que quel adaptateur mettre exactement voilà donc rien de bien compliqué la cassette maintenant donc prenez bien les bonnes vitesses moi j'ai pris une 11 vitesses ça devrait s'adapter sans trop de problèmes impeccable là il n'y a plus qu'à visser hop le petit outil indispensable pour venir visser la cassette complètement hop là je crois je pense qu'on est bon ben voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre le vélo et on devrait être bon voilà la bête qui va aller sur le home trainer alors je cale ça voir comment ça se met ok il me faut je pense le plus grand mais c'est celui ci je pense que je l'ai ok je vais essayer de serrer ok on a l'air bon c'est plus difficile de mettre des axes traversants que des axes classiques quand on a des vélos à freins à patins clairement en tout cas c'est chausset ce que je vais faire maintenant c'est que je vais m'habiller un petit peu on va faire un petit test rapidos voir un petit peu ce que ça donne niveau bruit voir si la connexion est stable ou pas je sais pas combien de temps je vais rouler pour l'instant mais je vous ferai quand même un avis plus complet je vais pas vous faire un retour tout de suite je suis quand même vite fait donné mes premières impressions et un avis complet un petit peu plus tard allez je vous coupe et je vous retrouve juste après ok je me suis connecté à zwift et j'ai également connecté le home trainer à ma garmin donc c'est en bluetooth sur le pc donc là c'est un mac et c'est en entre plus sur la montre qui fait que j'ai normalement exactement les mêmes infos on va voir comment ça se passe si on a des décrochages ou non voir un petit peu les sensations j'ai essayé de calibrer le home trainer j'ai pas trouvé comment faire j'ai regardé sur le site décathlon et il parle de l'application one lap fit pour le d500 comme si le d900 avait un auto calibrage j'ai pas vu ça dans les caractéristiques si c'est le cas c'est franchement cool parce que pas besoin de faire un calibrage toutes les semaines si c'est automatiquement ça c'est vraiment bien donc on va voir je vais commencer la séance et puis on va voir ce que ça donne en termes de son en termes de sensations et voir comment il fait les transitions lorsqu'on commence à monter dans les force frontage j'ai pris mon circuit référence c'est un circuit j'ai fait énormément je le connais par coeur allez c'est parti on va voir ce que ça donne alors là le bruit qu'on entend c'est ma chaîne alors pour l'instant et bien c'est ma chaîne qui fait le plus de bruit très clairement c'est pas du tout le home trainer qui lui a l'air d'être silencieux donc faudra que je règle je pense mon dérailleur arrière suite à des nombreuses chutes que j'ai fait sur le cyclocross dernièrement je pense que les moyens que ça vienne de là en tout cas je savais longtemps que j'ai pas été sur swift depuis l'hiver dernier et ça a pas mal changé au niveau d'interface alors au niveau de la vitesse la montre m'indique 27 km heure mais bon ça va pas être très parlant pourra surtout voir au niveau des watts là je suis à 125 watts sur la montre mais à 125 également de ce que je vois sur je commence à m'y souffler moi je disais donc 125 sur swift ça a l'air de plutôt pas mal coller même si au niveau de la montre je suis sur la puissance sur 3 secondes donc faudra voir au niveau de la cadence sur la montre il m'annonce 76 je suis à peu près à ses alentours là sur voilà il me dit 74 bah bah c'est raccord j'ai 74 sur la montre 74 à peu près sur swift on est plutôt pas mal ok niveau transition ça a l'air d'être pas mal on est sur du 7% ça s'est fait rapidement 8% ok ça redescend bien ça remonte bien les transitions se font plutôt bien c'est assez assez fluide ça vient vraiment pas d'un coup d'un bloc niveau de la sensation de padelage on est vraiment pas mal franchement le truc qui est dérangeant ça vient de mon vélo j'ai mis une cassette toute neuve je l'ai pas graissé j'ai voulu faire au plus vite je pense que ça aide pas on sent que ça accroche nous faudrait que je vienne graisser la cassette un peu mais là vraiment comme ça c'est du tout bon je pense que si je graisse la cassette mais sur un bruit beaucoup moins présent bon le premier il a monté une 49 le sagouin 180 watts 180 sur la montre aussi fin 180 c'est pareil c'est exactement pareil on est sur les mêmes valeurs niveau décrochage j'en ai pas eu pour l'instant mais bon on est à peine à cinq minutes encore heureux j'ai envie de dire ça ferait un peu peur à niveau pourcentage ça va diminuer ça diminue très rapidement de façon fluide non franchement pour l'instant c'est bien alors il fait pas de simulation de descente je sais qu'il ya des home trainer qui peuvent simuler jusqu'à moins 10% celui ci ne le fait pas il fait seulement de la simulation de côtes je répète c'est jusqu'à 20% pour autant est ce que ça change quelque chose de simuler en descente je sais pas trop allez on va venir se mettre en danseuse un petit peu voir ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal mais on sent qu'il ya aucune flexibilité sur le home trainer de gauche à droite c'est vraiment en fixe fixe quoi nous faudra vraiment faire attention éviter de balancer le vélo de gauche à droite c'est pas fait pour vraiment bien garder à l'esprit que si vous sprintez vous accélérez bien rester fixe sinon vous pourriez abîmer votre vélo pour avoir mais je crois que ça existe des petites plaques qui bougent pour mettre en dessous le home trainer pour justement venir coller au mieux au mouvement naturel lorsqu'on vient se mettre en danseuse ou des choses comme ça donc à voir allez ça regrimpe là c'est vraiment rapide mais tout en étant fluide ça vient vraiment pas faire un gros bloc et ça c'est vraiment chouette là j'adore les sensations alors je sais pas encore si j'ai pas été voir j'ai pas je sais pas ce que j'ai mis en texte en dessous pour vous dire si c'est encore waouh électromagnétique mais niveau sensation on est sur quelque chose de meilleur que le waouh cri que corps ce qui me ferait dire quand effectivement on est bien sûr de l'électromagnétique parce que j'ai jamais ressenti une telle sensation de pédalage si jamais le fait de l'accroche qui a entre la chaîne et la cassette franchement c'est super fluide quoi alors là il ya eu un pourcentage négatif suivi de 2% ça a durci encore très vite mais j'avais un poil l'impression que c'était peut-être un petit peu trop après à voir parce que comme je l'ai dit il fait pas de son de simulation de descente mon pouvoir après j'avais encore des grosses vitesses là clairement niveau vitesse je suis à fond de cale donc là il est vraiment au minimum la résistance ouais je suis à 5 km heure quoi oh la petite route sympa là je vois 136 135 on est pareil on est raccord au niveau de la cadence j'ai 80 pareil ici on est parfaitement raccord donc ça vraiment chouette je suis à 12 minutes pas de décrochage pas un seul sachant que comme je l'ai dit le home trainer il a été directement détecté par le mac collection hyper rapide rien à dire ce qui est dommage c'est que je n'ai pas de pédale avec capteur de puissance pour venir voir si c'est à peu près kiff si jamais une marque passe par là voilà je suis tout ouvert par contre je commence à transpirer j'ai pas mis de serviettes en dessous voilà ok je suis pas trop mal là j'ai vraiment pas grand grand chose à dire en termes de sensations au niveau du changement de résistance au niveau du bruit non on est sur quelque chose de très bien le pédalage est vraiment facile donc là je suis avec un vélo de gravel donc c'est pas non plus le plus propice pour voir les plus grosses perfs mais c'est largement suffisant je suis quand même sur un cadre carbone et franchement non j'ai fait ça se passe super bien moi je suis bien là voilà je suis parti pour deux heures si j'avais le temps j'ai commencé un peu tard le l'entraînement donc je vais devoir raccourcir mais là clairement sur du swift là comme ça je pars pour du deux heures facile ce que j'aimerais énormément essayer en fait en termes de home trainer c'est les taxes notamment le neo 3 m je crois qui simule carrément les revêtements genre si on est sur des pavés ou comme sur des planches ici ça vient vibrer j'aimerais trop essayer et notamment le simulateur de pente qui vient descendre ou monter le vélo ça doit être fou si jamais taxe ou élite vous passez par là je suis toujours là parce que j'aimerais énormément essayer d'ailleurs c'est le swift cog là qui permet d'avoir les vitesses virtuelles et d'éviter d'avoir une cassette ce qui fait que la chaîne et reste complètement aligné en termes de nuisance sonore ça doit être encore un cran au dessus et leur vélo qui vraiment fait que pour le home trainer quoi pour le deux lignes d'or quoi donc oui si vous passez par là je suis encore dispo le gratteur le gratteur franchement je suis bien 80 tours minutes alors si on est sur le plat j'ai pas grand chose à dire donc ce qu'on va faire c'est que je vais couper la caméra et on va se retrouver au début de la montagne de swift voir ce que ça donne en danseuse et tout ça donc je vous dis à tout à l'heure ça y est on est au début la montagne de swift allez ça monte progressivement la résistance monte progressivement aussi non mais qu'est ce que je voulais que je vous dise il y a rien à dire c'est chiant en fait petite danseuse je confirme le truc qui bouge pas d'un pet quoi clairement si vous venez en danseuse ou venir à sprinter ne songez même pas à balancer le vélo de gauche à droite c'est vraiment pas fait pour pour savoir une tête de ouf ouais franchement le pédage il est fluide quoi c'est très réactif au niveau des watts vraiment dès que je viens me dresser sur les pédales ça grimpe j'ai le cardio qui monte là même là finalement en y repensant même en roulant assis je sens que le vélo il n'y a aucune flexibilité de gauche à droite s'il y en a qui aime ça vous allez être servis par contre ceux qui n'aiment pas avoir des vélos figés là va peut-être falloir songer à est ce que oui ou non c'est un home trainer fait pour vous mine de rien avoir un vélo figé c'est quand même plus dur physiquement ce que je vais faire c'est que je continue à grimper tranquillement et on va se retrouver tout en haut de la montagne là on va taper du 15 16 17 % voir comment ça se passe au niveau des home trainer je vous dis à tout à l'heure ok je viens de terminer quasiment la montagne et on arrive sur le plus gros morceau de mémoire on va jusqu'à 18% je crois donc on va voir comment se comporte le home trainer là il va y avoir de la danseuse ok c'est parti on a une petite descente pour faire descendre le coeur parce qu'après voilà ce qui nous attend allez c'est parti ou la vache ça rigole pas en ce temps niveau comportement j'ai pas grand chose à dire je crois que c'est bien là des endroits avec le plus haut pourcentage dans le monde Zwift dans Watopia je vais essayer de me rasseoir ou la vache ça va être dur si je reste zone 3 là je suis content le mec va plus vite que nous je travaille la danseuse c'est là où ça va être le plus 15 16 17 je vous l'avais dit c'était un court instant limite les portions à 10% c'est l'impression que c'est plat dernière partie de l'ascension on va y avoir la zone 4 heureusement que c'était du foncier on y a presque je mets la sueur de partout là c'est une mare en dessous moi ok on va voir ce que ça donne la descente c'est le petit moment plaisir du parcours la descente ça se fait tranquille si j'arrête de pétaler ça donne quoi ça tombe bien oh bah mon perso il prend de la vitesse ça va vas-y pas de problème je récupère moi on voir ce que ça donne à haute vitesse ça fait pas énormément de bruit ce que je vais faire c'est que je vais tranquillement terminer le circuit et je vous retrouve pour un petit débrief de cette première séance je pense ça va être une vidéo première impression et je ferai vraiment une vidéo test je donne vraiment un ressenti après plusieurs mois parce que pour l'instant j'ai pas eu de déconnexion que ça soit sur Zwift donc le mac ou ma montre et les données bon elles restent pareilles quoi c'est exactement la même chose à la seconde près donc il va falloir faire un test plus longue durée pour vraiment voir s'il ya des décrochages dans le temps ou voir si le matos s'y tient en fait n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un retour de 1 2 ou 3 mois parce que soit je fais un retour au bout d'un mois mais c'est peut-être court deux mois ça me paraît pas mal et je pense que trois mois on sera vraiment bien quoi ça permettrait d'avoir une bonne idée de ce que ça peut donner sur du long terme le home trainer n'hésitez pas à me dire ça en commentaire moi je vous retrouve à la fin du parcours ok je viens de finir ma sortie je suis un petit peu en sueur finalement j'ai fait une sortie de 1h50 sur le home trainer donc je vais pouvoir vous donner un premier avis avec cette sortie et finalement ça change pas de ce que j'ai dit tout au long de la séance c'est qu'on a un home trainer vraiment très sympathique très agréable les transitions sont fluides le bruit est assez minime en tout cas il fait clairement pas partie des plus bruyants j'ai déjà entendu pire le seul truc c'est que lorsqu'on passe des pourcentages négatifs à 0% le home trainer mais une résistance qui pour moi n'a pas lieu d'être c'est le seul petit défaut que j'aurais trouvé avec le rangement heureusement qu'on a une poignée pour le ranger parce qu'avec le poids ce serait quand même sacrément chiant de pas avoir de poignée sur le waou krik core il n'y en avait pas et c'était extrêmement chiant là où sur un waou kikre v5 et bien non seulement on a une poignée mais en plus on peut rabattre les pieds qui est plus facile à ranger contrairement à ce van rizel d900 en tout cas comparé au haut de gamme en termes de sensations de pédalage en termes de transition par rapport au pourcentage il a clairement rien à envier au plus haut de gamme surtout au niveau de son tarif parce que clairement à 550 euros il va falloir y aller pour trouver un home trainer aussi agréable à pédaler qui peut atteindre 2000 watts et qui peut atteindre 20% de pan à part l'élite direto xr t qui peut aller jusqu'à 24% et 2300 watts je crois avec 1,5% de précision c'est mieux que les 2% du van rizel qui est à 600 euros ça va être vraiment le concurrent principal même si ce home trainer date d'il ya au moins deux ans je crois donc peut-être que au niveau fluidité au niveau sensations pédalage on sera peut-être sur quelque chose d'un peu moins qualité surtout que là si on est sur du électromagnétique comparé à du courroie et bien on a quelque chose de bien plus agréable vous l'aurez compris j'ai pour l'instant un avis très positif sur ce home trainer qui pour moi remplit parfaitement la case rapport qualité prix mais il faudra voir ça sur plusieurs mois donc je vous laisse dire en commentaire 1 2 ou 3 mois qu'on puisse voir si on observe des déconnexions au fur et à mesure si on a une sensation qui se dégrade assez vite ou non parce que là en 1h50 bah j'ai pas eu de décrochage ça c'est resté parfaitement fuite bref j'ai eu aucun accro que dalle mais j'ai envie dire encore heureux parce que bon 1h50 d'utilisation si on a déjà des choses qui commencent à lâcher ce serait un petit peu beaucoup même très dommage j'espère que cette vidéo première question vous aura plu n'hésitez pas à dire dans le commentaire si jamais vous voulez vraiment un avis complet d'ici plusieurs mois ou alors on s'arrête là ça suffit largement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo il est temps que maintenant que j'aille courir trois heures pas près de manger moi